Yoho et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour mon avis sur le manga Alter Echo. Le manga Alter Echo est un one shot des éditions Glena, classé dans la catégorie shoujo, mais on est sur une romance entre deux filles, on n'aura que des kiss, on n'ira pas plus loin, mais le mot shoujo ne colle pas vraiment par rapport à la logique, c'est un yuri. Pour ce qui est du manga, nous sommes sur un manga dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qui est plus classique. La série est un global manga, donc c'est un manga européen, et en fait il est espagnol, il date de 2018 en Espagne, et donc de février 2021 en France. Nous sommes sur une série H-Poncier aux 12 ans et plus, et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Ana C. Sanchez. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais que malgré le fait que ce soit un global manga, je trouve que la qualité de dessin est plutôt pas mal, franchement je suis agréablement surpris, parce que je trouve franchement que des fois la qualité de dessin, pour ce qui est manga en tout cas français, ça pique un peu des fois les yeux, donc là je suis vraiment très très content, et c'était vraiment très agréable. Pour ça qu'il y ait du manga, donc on suit les aventures de trois jeunes filles, alors je sais plus, j'ai dit laissées dans la partie d'après, mais je crois même qu'elles sont à la fac, j'ai un petit doute, c'est surtout qu'en fait celle-ci est vachement plus vieille que les autres, c'est pour ça que j'ai un doute au niveau de l'âge. En ce qui concerne les aventures, on suit donc les aventures de Noël, qui est une jeune fille, qui est amoureuse de sa meilleure amie, malheureusement sa meilleure amie s'est mise en couple avec un garçon, et elle le vit déjà très très mal. Le truc le pire qui pouvait arriver, c'était que en fait, la fille dont elle est amoureuse, elle a une autre amie, une meilleure amie, qui habite assez loin, donc elle ne se voit qu'une fois de temps en temps, et elle était plutôt contente de cette chose, parce qu'elle se disait, je ne l'ai que pour moi en fait, dans la vie de tous les jours. Malheureusement en fait pour elle, son ennemi du coup, décide de déménager dans la même ville que les deux autres. Et donc c'est là que l'aventure va réellement commencer, ça va commencer par Noël du coup, qui va nous piquer une grosse crise de jalousie, déjà elle avait piqué une petite crise de jalousie par rapport au garçon, le petit copain de sa meilleure amie, mais quand elle a su que l'autre fille allait arriver, ça n'a pas du tout plu, et donc elle nous a carrément pété un câble lors d'un repas au resto. Et donc en fait déjà, on va très rapidement découvrir, ça ne se spoil pas parce que c'était les deux premiers chapitres je crois, que cette meilleure amie là est aussi amoureuse de la fille. Voilà, comment te dire ? Noël, sa meilleure amie, est la fille qui est dans une autre ville. Et en fait, Noël est amoureuse d'elle, et elle est amoureuse d'elle, au tout début. Donc forcément, ça va aussi créer des petites tensions, et c'est là que l'aventure va commencer. Pour ce qui est des mangas, je te dirais très clairement qu'on voit que le fait que ce soit un one-shot soit très dérangeant, parce que c'est en fait beaucoup écourté. On n'a pas pris le temps de développer certains personnages. L'histoire se développe très rapidement, voire trop rapidement je trouve, au niveau de la relation entre les deux personnages. Parce que comment passer de ennemis à petites amies, quasiment t'as l'impression que tout se passe en un mois, je trouve ça un peu trop rapide. La relation des personnages et tout ça, on voit que c'est vraiment abrégé, écourté, etc. Donc j'ai trouvé ça bien dommage. Et on a l'impression en fait qu'il aurait fallu un deuxième tome pour mieux développer l'histoire. D'ailleurs, notre fameuse meilleure amie, le noyau de l'aventure, est complètement oublié, donc on ne la développe pas du tout. On n'a pas vraiment le temps non plus de développer vraiment le caractère des personnages, à part les deux principales, donc celles qui vont se mettre en couple, et encore je trouve que c'est pas spécialement développé. Donc en fait, j'ai eu un avis très 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 mitigé en ce qui concerne ce manga. J'ai été, j'allais dire agréablement surpris, mais non, c'est l'inverse en fait, agréablement surpris. J'ai été énormément déçue par cette lecture, je m'attendais à beaucoup mieux. Et donc dans les trois mangas des éditions Glenna dans leur collection Shoujo Plus qui sont sortis en février, et bien c'est celui que je vais revendre parce que franchement je ne l'ai pas du tout apprécié. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis, je vais te mettre une petite note, mais tu vas voir que donc la note n'est pas fameuse, et je te laisse donc avec la suite pour avoir mon avis sur les couvertures, car maintenant j'ai donc inversé. On termine donc avec mon avis sur les couvertures, et je te dirai qu'il y a eu du pour et il y a eu du contre. Déjà il faut savoir qu'on est donc avec des lycéennes, et j'ai l'impression moi de voir des jeunes filles plus collégiennes sur l'illustration, au niveau des expressions du visage là-dessus. Mais après j'aime bien l'idée, je trouve ça plutôt sympa, bon après les nuages, enfin le fond j'aime bien aussi, le titre sur le côté pourquoi pas, ça ne me dérange absolument pas, j'aime bien aussi l'écriture, je te la montre comme ça pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, il résume tout à fait la série, donc c'est-à-dire cette jeune fille qui est le pilier central, le noyau de la série, et les deux autres jeunes filles. Le résumé ici, qu'aurait mérité d'être un petit peu plus gros pour éviter tout ce blanc, tout ce vide, mais sinon j'aime vraiment, et donc ça ne me dérange absolument pas, j'adore. Quand on enlève la jaquette, comme tu peux le voir, on a exactement la même chose. Quand on ouvre le manga, j'aime bien, on a cette illustration donc avec les deux autres personnages, je ne parle pas d'elle en fait, les deux qu'on a sur la couverture à l'avant. Et on n'a pas, par contre, de sommaire. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu dérangeant, je trouve, mais c'est comme ça. Donc pour ce qui est de la première image, en fait, voilà, on commence, mais c'est... ça colle la série, en fait. Après, au niveau des pages entre chaque chapitre, je ne sais même pas s'il y avait vraiment... si, il y a des pages. On a un piquet qui s'énerve. Tout va bien. et on va faire les pages. Tout va bien. Et il y a des pages. Et bah c'est tout en ce qui concerne Donc les pages entre chaque chapitre Elles sont plutôt sympas personnellement Je les ai vraiment beaucoup aimées Cette vidéo sur le one shot alter echo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire si tu as lu ce manga Ce que toi tu en as pensé Est-ce que je t'ai donné envie Justement quand même de t'y intéresser Parce que tu as quand même envie de le lire Ou est-ce que je t'ai justement empêché Peut-être un achat que tu aurais éventuellement regretté Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas les deux précédentes vidéos des éditions Gléna ici, ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux, le compte Vinted Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye